... On en parle beaucoup, le lecteur en chef du progrès, il l'a plus ou moins évoqué, mais... Dans la diversité, c'est tout simple, c'est l'autre, parce que personne ne se ressemble. Et donc, on peut avoir en effet une apparence physique différente, un sexe différent, une religion différente, bref, chacun et autre. Et c'est cette reconnaissance-là simplement de dire que, par nature, l'être humain n'est pas uniforme, il est unique en tant qu'être humain, mais il n'est pas uniforme. Et c'est cette volonté de reconnaître cette diversité de l'humain que vous qualifiez de femme de diversité. J'espère qu'on y parvient ce soir, je suis sûre qu'on y parvient ce soir. Vous allez remettre le trophée de la responsabilité sociale de l'entreprise, selon vous ? Donc, le lauréat 2017 du trophée de la responsabilité sociale de l'entreprise est Intrum Justicia, donc on fait aussi du latin, représenté ce soir par Thierry Buffet, directe DRH de Intrum Justicia. Alors, comment sont accompagnés les travailleurs handicapés enrochés dans votre entreprise ? Ils sont accompagnés principalement par le management de proximité, mais aussi, et c'est là l'essentiel, par les collègues, l'entraide est très importante. Alors, quels sont les atouts de cette politique d'emploi des travailleurs handicapés ? Alors, je pourrais vous parler, effectivement, de la politique qui s'intègre dans le cadre d'un autre label RSE de l'Étoile, mais, en fait, plus pratiquement, c'est essentiellement un management de proximité qui est très à l'écoute, l'entraide des collaborateurs qui fait qu'effectivement, dans les difficultés, on y arrive, et un service ressources humaines qui, effectivement, est très à l'écoute et trouve des solutions. D'accord. Alors, est-ce que, Sidi, nous a fait plaisir d'être par vous ce soir ? Oui, elle nous a fait le plaisir et j'aimerais bien qu'elle soit... Est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Sidi, c'est la jeune femme que l'on voit sur la vidéo. Oui. Et ce qu'il y avait parmi nous... On peut l'applaudir. Applaudissements. Applaudissements. On a son nom, le créateur bien-bisant. Voilà, et qui, pour le compte de nos clients et, donc, dans le cadre de Sidi, d'assurance, effectivement, essayez de recouvrir les créances qui sont en attente. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours au sein de l'entreprise, comment ça s'est passé pour vous ? Moi j'ai intégré une trombe justiciaire en 2015 par une formation chez Mito-Formation. Et de là j'ai mon CDD et mon CDD chez les trombes justiciaires. Est-ce que ça s'est passé ? J'en ai mis la poêle dans l'entreprise. Voilà, la sortie se fait par là. Et la petite poêle.